Alors salut à tous les membres de l'AGG Donc voilà comme promis à Jay j'allais faire une review de ma Jazzmaster Plutôt que de faire une description et kit Je préfère que vous écoutiez même si là je ne vais pas avoir le son en direct de l'enregistrement J'entends pas forcément ce qui va se passer, j'espère que ça va bien passer Moi chez moi j'entends nickel, je passe sur le Valve Junior J'ai une Blues Driver Boss pour le Valve Drive Et donc voilà, déjà je vous montre quand même la bête Qui est vraiment merveilleuse, quand je l'ai déballé j'ai un petit peu eu un Hawlker tellement elle était jolie Après c'est une question de goût, on est d'accord Donc la petite signature, blablabla On a un Peak Guard en aluminium Avec des micro wide range, un chevalet Newtang Donc après c'est tout con, c'est l'acteur 3 position On a un peu de la volume totalisé, rien de plus Éventuellement ça pourrait être un moins pour les gens qui vont plutôt servir de la position intermédiaire Parce que par exemple, moi je m'en sers surtout sur la Gibson Très rarement, mais s'il y a que sur cette guitare que je vais servir C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a quand même 4 potards de volume, de tonalité Et c'est assez simple à creuser le son On peut travailler le son, là on peut pas vraiment le travailler Donc moi ça ne me dérange pas, je me sers surtout de chevalet et de manche Donc c'est une guitare qui m'a marqué aussi, je l'ai branché la première fois J'ai été marqué par le volume de sortie, je ne suis pas du tout à ça Les autres guitares sont un petit peu plus molles on va dire Donc c'est quand même des guitares assez intéressantes Et là tout de suite Enfin bref, on a un peu punch, on a une bonne présence, on a un peu d'équilibre Alors la guitare a un équilibre qui est assez merveilleux Les frettes sont des frettes vintage, qu'assez plates Ce qui m'arrange, je suis habitué avec la Gibson Vu qu'elle a 30 piges et que les frettes ont 30 aussi Et ont sûrement perdu quelques millimètres durant leur vie Peut-être pas non plus des millimètres mais voilà vous comprenez Donc on va commencer avec le micro au chevalet Je vais vous montrer ce que ça donne Blue Driver, Vell Junior, Death Master, rien de plus Et voilà, c'est parti Et voilà, c'est parti Et voilà, c'est parti Donc voilà pour le micro au chevalet J'espère que vous avez eu un son assez correct Parce que là j'ai pas vraiment pu extra régler les détails Donc chez moi voilà, ça passe bien Parce que voilà, ils sont directement de l'entrée derrière Donc forcément Donc là on va passer à la position intermédiaire Donc déjà pour la différence Donc toujours la même config Et puis je vous laisse écouter Je vous laisse découvrir Donc les cordes que j'avais pas précisé Je ne les connaissais pas C'est des cordes Fender Special Jaguar Jazzmaster Et à mon grand étonnement C'est des cordes qui sont très agréables Ca va me changer d'herdy ball Et elles sont vraiment bien Enfin bref Donc voilà la position intermédiaire C'est des cordes qui sont très agréables On the other On the other On the other On the other Sous-titrage ST' 501 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 Et à plus